Les news économiques avec vous, Nabila Houssin, bonjour. Bonjour, Hakim Bey. On va commencer ce matin avec le soutien des entreprises aux entreprises publiques en difficulté. Oui, avec ces nouvelles annonces du ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Raoun, depuis Tipaza, qui affirme que le soutien des entreprises économiques publiques en difficulté se fera au cas par cas et selon les spécificités de chaque activité. Il affirme que ces mesures antérieures prises pour aider certaines entreprises en difficulté ont été engagées après examen de la situation de chaque entreprise au complexe industriel. On va parler du secteur des assurances qui accuse le coût de la récession de l'économie mondiale et l'arrêt des importations de véhicules. Absolument, Hakim. Les sociétés d'assurance qui enregistrent un recul dans leurs activités et par conséquent un recul dans leurs bénéfices, une situation qui peut éventuellement changer avec la relance de l'industrie automobile. L'explication avec Alim Bourgadon. L'arrêt des importations des véhicules et le vieillissement du parc automobile ont impacté négativement la santé financière des assureurs, puisque le nombre de souscriptions et le revenu engendré de ce dernier dépend entre autres de l'évolution du parc national et qui représente presque 50% du chiffre d'affaires de ces entreprises. Kétiba Binshem, directrice centrale de la branche automobile au niveau de la CATE. Nous n'étions pas loin des 600 000 unités importées par an. Mais en raison de la crise économique, les arrêts des importations, la fermeture des concessionnaires, nous sommes passés à zéro voiture importée par an. Il faut dire que le marché des assurances nationales a souffert de cette situation. Le vieillissement du parc actuel ne permet pas d'offrir aux assurés une couverture optimale avec une panoplie de garanties complémentaires, ce qui contribue au recul du niveau des primes émises. Les compagnies d'assurance ont vu leur chiffre d'affaires reculer de plus de 4%. Le manque d'attractivité du marché de l'automobile a causé des préjudices financiers. Les assureurs restent optimistes quant à la nouvelle politique engagée pour la redynamisation du secteur de l'automobile pour rattraper les pertes enregistrées ces dernières années. C'est Saadit Nahab, directrice du risque automobile cash assurance. À fin 2022, la part des assurances automobiles sur le chiffre d'affaires des assurances dommages a diminué jusqu'à 46,5% avec un chiffre d'affaires de 65 milliards de dinars. La réintroduction des importations des véhicules avec une moyenne de 200 000 à 250 000 unités par an génèrera certainement un gain supplémentaire qui pourrait dépasser les 10 milliards de dinars. La réouverture du dossier automobile constitue une bouffée d'oxygène pour les assureurs un manque à gagner pour la redynamisation du rythme de croissance des compagnies d'assurance dans l'espérance de créer une réelle industrie automobile. Le secteur de l'automobile qui cherche à sortir de la zone de turbulence. On va prendre un peu d'altitude, Nabila Hossine, pour revenir sur le bilan. Les perspectives de la compagnie nationale Air Algérie avec chiffres et nouveautés. Air Algérie a transporté plus de 7,2 millions de passagers en 2023, soit une croissance de plus de 47% sur un an, selon les chiffres présentés par un responsable de la société nationale. La compagnie a enregistré une évolution de 67% du nombre de passagers transportés sur les lignes internationales et 13% sur les lignes domestiques. Pour sa part, l'activité de la compagnie à travers le hub d'Alger a connu une progression de près de 114% grâce aux passagers ayant transité par l'aéroport de la capitale. Et la nouveauté Air Algérie projette de lancer 7 nouvelles lignes d'ici le quatrième trimestre de 2024, notamment vers l'Afrique avec les aéroports de Libreville, Abuja et N'Djamena. L'autre info, économie, les bourses européennes qui terminent dans le rouge. Les bourses européennes ont clôturé effectivement dans le rouge mardi. L'attente dominant les marchés alors que débute à peine la saison des résultats. Et à l'approche de la réunion de la Banque Centrale Européenne, la bourse de Londres a terminé tout près de l'équilibre 0,03% tandis que celles de Paris et de Francfort ont chacune reculé de 3,34%. Je vous propose d'écouter les précisions de Mstafa Zalouali, expert financier à ce sujet. Les bourses européennes anticipent sur deux faits majeurs de ce début de l'année 2024. Le premier fait concerne la baisse des taux d'inflation dans les économies européennes qui pourrait conduire à une baisse des taux d'intérêt par la BCE. Et donc les investisseurs vont s'intéresser davantage aux titres boursiers. Il s'agit d'une spéculation haussière. Le deuxième fait concerne les indicateurs économiques de la zone euro qui n'ont pas encore été publiés. Et les investisseurs anticipent des performances meilleures et qui boosteront les marchés financiers, probablement. Aux USA, c'est le secteur des technologies qui réalise l'essentiel des gains, qui réparent les performances d'eux et les annonces de Nvidia. Aussi, les conflits sont loin des USA, mais très favorables à leur économie. Attention, ces anticipations qui ont permis d'engranger des gains peuvent s'avérer totalement erronées. Après la publication des indicateurs économiques de la zone EU et la décision de la BCE, qui risque de se voir, probablement il n'y aura pas de baisse des taux d'intérêt. Et après les records, le Wall Street qui termine en ordre dispersé. La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé. L'indice S&P 500, toujours en zone record, tandis que le Dow Jones a fait une pause après l'accélération des dernières séances, dirigeant une première salve de résultats d'entreprise. L'indice Dow Jones a cédé à 0,25% à 37 905 points. Le Nasdaq, la dominante technologique, a progressé de 0,43%, à savoir à 15 425. Hakim Bey, c'est tout pour moi ce matin.